Le goût des Montréalais pour les festivals ne connaît pas de répit. Après le succès des festivals de jazz et de cinéma, voici que le Festival international de la Nouvelle Danse n'a plus que quelques places de libre jusqu'à sa clôture dimanche soir. Et pourtant, la danse nouvelle est très exigeante pour le public puisqu'elle n'apporte pas comme la danse classique le confort du connu. Sur la scène, huit compagnies canadiennes alternent avec six des troupes les plus en vue du monde de la danse d'aujourd'hui. Une équipe du Point a voulu savoir où va la danse nouvelle en passant par Montréal. Sous-titrage MFP. La danse est quand même un langage universel. Et on a besoin de se sentir en mouvement, je pense. Et c'est un rythme qui nous appartient, qui découle de notre personnalité, de notre état d'être. Et normalement, on sent que tout le monde danse. Sauf que lorsque la danse est employée pour exprimer justement un problème en art ou pour s'exprimer en création, ça devient autre chose. Ça n'est plus la danse qui découle de la danse sociale. Sous-titrage MFP. Ah, l'influence, elle est de partout. On peut la sentir de l'Orient avec toutes les nouvelles formes de travail. Elle est de partout et elle est de nulle part. Et on sent une authenticité qui marque vraiment ce qui se passe ici. Il y a aussi depuis les années, la fin des années 70, il y a eu un... la danse a fait un boom à Montréal de façon incroyable. Les chorégraphes se sont multipliés, les spectacles se sont multipliés et le public a suivi la multiplication des chorégraphes et des manifestations en danse et le public a pris goût à ça. Et on a un public de plus en plus large. L'originalité de la nouvelle danse vient de ce qu'elle a libéré le mouvement du carcan de la musique, de la chorégraphie qui cherchait à accompagner ou à illustrer la musique. Il s'est établi une véritable interaction, une dynamique entre la danse et la musique, voire entre le mouvement, les sons et les silences de la vie. Pour l'un des chorégraphes les plus influents de la danse libre depuis plus de 30 ans, Merce Cunningham, le mouvement vient même de l'intérieur et il vit parallèlement à la musique, aux sons ambiants. Le succès n'est pas venu facilement. Cunningham et la nouvelle danse ont d'abord été rejetés comme intellectuels, impénétrables, inaccessibles même. Âgé maintenant de 66 ans, Merce Cunningham, qui est déjà venu à Montréal une fois en 61, continue de diriger sa troupe à travers le monde. Alors, qu'est-ce qui vous ramène à Montréal? Bien sûr, le plaisir de nouveau de retrouver le public montréalais, mais qu'est-ce que vous attendez dans l'ensemble de ce festival? J'ai vu des programmes et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la diversité des programmes, la diversité des compagnies, des pays différents et aussi la diversité des idées de la danse. Parce que je crois maintenant, ça c'est la chose dans la danse aux Etats-Unis et certainement, il n'y a pas une influence, mais il y a beaucoup, beaucoup de lignes. Et vous avez dans le festival ici cette chose, exactement comme ça, il y a, je ne sais pas combien de compagnies, mais chaque compagnie a une idée différente de la danse. Et pour moi, ça c'est bien, ça c'est un plaisir, c'est comme un bouquet, comme ça, pas une fleur seule, mais une bouquet avec des fleurs différentes. Vous savez qu'un festival de l'anisme de la nouvelle danse, sauf erreur, c'est peut-être une des premières fois qu'on le sent organisé comme ça dans le monde. Et pour eux, je crois qu'il y a une curiosité, il y a un appel aussi en Amérique, par exemple, vers le Canada et le Québec pour sentir un petit peu qu'est-ce qui se fait chez nous parce qu'on sent qu'il y a un apport authentique. Tous ces créateurs-là ont été vus à New York. Les critiques de New York ne savent pas trop bien comment les situer, d'où viennent-ils. Ils ne sont pas reliés très, très intimement avec les créateurs de New York ni d'Europe. Et finalement, c'est cette espèce d'authenticité qui ressort, qui intéresse les étrangers. l'esprit du Canada qui est wieder au Québec en mai. en train de devenir un grand centre international, on regarde tous les festivals qu'il y a actuellement, que ce soit en cinéma, en théâtre, il était temps qu'on ait un festival de danse. Et comme, bon, le Québec, c'est un petit pays, c'est plus difficile d'exporter la culture d'un petit pays à l'étranger. Alors, je pense que le festival va être l'occasion pour les étrangers d'entendre davantage parler de nous. Et je pense qu'à ce point de vue-là, le festival devient une espèce de tremplin pour les Québécois. ... C'est une série d'images et je m'attends toujours à ce que le spectateur agisse énormément. C'est-à-dire que c'est lui qui fait ses propres histoires, qui fait... Moi, je lui présente des images organisées en structure et le spectateur, chacun des spectateurs, se fait son histoire. Et une réaction du public, vous en avez déjà eu? Oui, beaucoup. Bonne? C'est-à-dire, très souvent, les gens sont surpris parce que je pense que ce que je fais est un peu en dehors des sentiers battus de la danse. Je propose des images inhabituelles en danse. J'ai beaucoup travaillé sur les comportements humains, sur le pouvoir d'un individu sur un autre, sur la destruction, sur la domination et tout ça. C'est pas des sujets faciles. C'est pas des sujets qui, par tradition, ont été abordés en danse. On regarde tous ces jeunes et puis on ne sait pas où ils nous amènent. Et dans la création, ce qui est le plus merveilleux, c'est tout l'élément du mystère. Et là, on le sent tout à fait. C'est tout. ... ... Sous-titrage MFP.